Et salut à tous, c'est XR, ça va me faire très plaisir d'entendre à nouveau la musique de ce menu. On se retrouve aujourd'hui sur Horizon Forbidden West, mais la version PC. Alors si jamais vous suivez la chaîne de près, vous le savez, j'ai déjà testé Horizon Forbidden West à sa sortie en 2022. J'avais également fait un stream de Burning Shores pour découvrir ça quelques mois plus tard. Et bon, c'est un jeu que j'ai trouvé excellent. Sur la partie structure, open world, etc., c'est peut-être moins convaincant, mais moi j'adore vraiment l'univers d'Horizon, donc ça c'est très personnel. Mais pourquoi je vous parle aujourd'hui de la version PC ? Parce qu'elle vient de sortir, tout simplement. Voilà, c'est l'embouteillage de fin d'année fiscale. Chaque année c'est la même chose. Je n'ai évidemment pas le temps de refaire le jeu, de le retester ou quoi que ce soit. Je viens tout juste de sortir de Rise of the Ronin et de Dragon's Dogma, donc je vous avoue que là j'ai plutôt envie de souffler. Malgré tout, comme le jeu vient de sortir sur PC, et moi c'est un jeu qui me tient quand même à cœur, j'avais envie de découvrir le portage sur PC et de vous donner un aperçu le plus qualitatif possible en termes de qualité vidéo. Donc c'est vraiment plus une espèce de test au sens technique du terme, plus qu'un test au sens critique. Et pour ça, du coup, je me suis permis d'afficher le tout. Voyez, donc on sera en 4K. Je capture également en 4K avec le fameux codec AV1 qui me permet d'avoir une compression minimale sur les images. Et comme j'ai une carte Nvidia récente, j'ai une 4080, je peux activer cette option sur la génération d'images, donc a priori, je vais pas faire semblant d'être un expert en technique, j'y connais rien. Ça me permet de jouer en tout très élevé, et a priori, le jeu devrait très bien tourner, donc j'espère que ça va être le cas. Et j'ai branché ma manette DualSense pour voir un peu comment elle est reconnue. Là, on sent qu'il y a toutes les petites vibrations, etc. Comme si on était sur Play 5 pour l'instant. Ça m'a l'air pas mal. Donc là, la version PC, de ce que j'ai vu, elle est vendue 60€. Il y a l'extension qui est vendue avec. Vous avez le comics qui est vendu en PDF, parce que j'ai cliqué sur bonus. Ici, ça ouvre en fait le navigateur Windows. Donc il y a une toute petite partie de l'OST. Je suis un peu déçu. C'est pas l'OST complète. Vous pouvez la retrouver sur Spotify, etc. Mais j'aurais aimé qu'il la donne en version complète, parce que c'est du 320 kbps mp3, pas trop trop compressé, on va dire. C'est plutôt de la bonne qualité, entre guillemets. Et il y a également quelques très très beaux concept art que je vous invite à regarder. Je mettrais peut-être un petit montage pour vous montrer ça. Bref, allez, c'est parti. Là, on va être en mode d'exploration. Ça va changer un petit peu la quantité d'informations qu'il va y avoir au niveau de l'interface. Ça n'empêchera pas Aloy de vous dire à l'avance tout ce qui se passe. Ça, malheureusement, c'est vraiment le jeu, je pense, qui a ce problème. Donc c'est Pseudoles qui parlait de narration. Là, c'est vraiment du backseat, carrément. C'est-à-dire qu'Aloy vous dit à l'avance tout ce qui se passe. Et wow, putain, ok, c'est beau. Parce que d'un coup, moi, j'y ai joué sur Play 5 avec le mode, je crois que c'était performance. J'étais plutôt pensé pour le framerate. Mais là, du coup, je vais bénéficier vraiment d'un lissage de l'image et surtout d'un anti-aliasing assez dingo. Waouh. Bon, après, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Donc peut-être que j'avais oublié à quel point c'était impressionnant la première fois. Donc là, avec la DualSense, on a toutes les vibrations. C'est vraiment comme si on était sur console, en fait. C'est bon ? J'ai pas joué. C'est tout parce que une système de terraformée qui spirale de contrôle. Et que seulement je peux les réveiller. Que seulement j'ai votre code genétique. Ça ne sera pas longtemps qu'on a atteint le point de ne retourner. Et puis… Extinction. J'ai cherché pendant des mois pour ce que j'ai besoin. Un backup de Gaia. Le projet de l'AIU pour contrôler le système. Mais chaque fois que je pense que j'ai une liste, ça ne vient pas de rien. Et chaque nuit, je me suis le même rêve. Alors même si j'ai déjà fait le jeu, je ne vais rien vous spoil ni quoi que ce soit. Je vais vraiment juste vous laisser découvrir comme ça le début du jeu. Vous êtes un ciel brillant, un ciel de fleurs. Et quand je suis arrivée au centre, je vois que tu, Elisabeth. Tu es attendu pour moi. Même si tu es mort pour 1 000 ans. Tu es la meilleure personne que j'ai jamais été à une mère. Et pour un moment, je me sens whole. Mais ça n'a jamais duré. Je suis toujours resté. Je suis en train de faire. Je ne veux que tu, Elisabeth. Je ne vais pas quitter. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez déjà vu ce que vous connaissez de nous. Notre vérité est simple. Est-ce qu'on ne peut pas plus ? On a peut-être scan. Oh. Je vais pouvoir aller là. C'est malheureusement qu'il n'y a qu'un. Ne t'inquiète pas, je vais trouver un autre chemin. C'est bon. J'ai dû débrouiller la barre. J'ai dû débrouiller la barre. J'ai dû débrouiller la barre. Si vous n'avez pas la console, que ce n'est pas dans votre plan d'en acheter une, parce que vous avez un gros PC, honnêtement, vous ne perdez rien au final. Vous pouvez même vous prendre une manette DualSense si vous voulez le délire avec les gâchettes. A titre personnel, je ne trouve pas que ça soit indispensable. C'est sympa, les vibrations. Et c'est sympa, la résistance des gâchettes, mais ce n'est pas utilisé d'une manière aussi intéressante que dans un Returnal. Et de toute façon, comme je l'avais dit, si vous regardez mes vidéos au lancement de la PS5, là en 2020, je me doutais malheureusement que peu de studios allaient réellement exploiter ce délire-là. Je vais passer pour pas non plus trop vous montrer l'histoire. Il n'aura pas que nous pouvons passer à travers la rivière ici. On va trouver un moyen. Il y a un combat de boss assez sympa qui reste dans le prologue. Je vous montrerai ça puis j'arrêterai après. Ouais, c'est de ça dont je parlais. C'est de ça dont je parlais. C'est de ça. C'est de ça. C'est de ça. Tu prends le côté gauche, je vais le faire avec le côté gauche. OK. C'est de ça. Ok. Je suis allé dans un position où je peux aller dans le camp et attirer. Je vais y aller dans le camp. C'est de ça. Moi aussi. Il y a plus de ces machines à l'avant. C'est rien que moi et je ne peux pas s'arrêter. Il n'y avait pas un deuxième ? Ah, t'es là. Il y a plus de ces machines à l'avant. J'en ai tous. J'ai l'impression que vous avez un nouveau regard ces jours ? Oui, je sais. Non, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'attirer quand j'ai essayé de m'attirer avec vous. Ne t'es pas, ça n'est pas permanent. Bon. L'invite, mes chambres m'attirent à vous. L'inviteur. L'Ocerum doit avoir utilisé explosifs contre les machines. Ils ont réussi à trouver un couple. J'ai pas grand chose à raconter, du coup je vous laisse kiffer. Profitez du truc. Il y a pas de chance d'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a des lancées. Eh, je ne peux pas les débrouiller. Il y a des lancées. Il y a des lancées. Il y a des lancées. Et ne débrouiller pas. Et ne débrouiller pas. Il y a des lancées. Il y a des lancées. C'est une bonne idée. Oh, je n'ai pas les débrouillées pour créer une trappe. Mais il y a des lancées. 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 Mais alors. Oh. Je suis déjà en haut, mon p'tit madame. Et ça y est. L'un des gros changements par rapport au Rhin, c'était le retravail qu'ils avaient fait studio sur le combat au corps à corps. C'est quand même un peu plus sympa. Un petit combat sur les humains qui était un peu plus travaillé également. Mais bon, dans l'ensemble, de toute façon, si vous aviez déjà apprécié le 1, le 2, c'est un peu... Ça reste forcément dans la continuité. Enfin, forcément. Dénéralement, de tester Dragon's Dogma 2, qui n'est pas vraiment la suite. Par où peut-on passer ? Je sais plus. Ça me le dit. Ah. C'est un grand storm qui s'envole. Ah oui. C'est un grand storm qui s'envole. Et c'est plus fort. Donc les pluies, les terres, les terres et les morts qui s'envole avec des algues, tu es n'aimais-tu pour réparer tout ça ? c'est marrant comme en deux ans cette façon de faire parce que du coup il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis de qui reprennent un peu le la même approche là de la narration présente j'aurais pas du tout le même ressenti sur la longue en fait ça ça c'est triste parce que c'est le genre de jeu que j'adorerais refaire de temps en temps mais à cause de ça du fait qu'elle parle tout le temps et que elle dit à l'avant ce qui se passe au lieu de parler au moment me semble être pertinent ça m'empêcherait en fait de refaire le jeu je serai découvrir l'histoire par vous-même il ya quand même pas mal de petites choses puis surtout si vous avez pas fait 0 dans ça il ya des poils entre guillemets déjà ah une fronde et alors c'est par où alors que pour le coup c'est le genre de jeu voilà vraiment que j'aurais aimé avoir envie de refaire parce qu'il ya vraiment des trucs il ya des passages qui sont super cool puis juste pour me remettre parce que l'histoire est quand même assez dense beaucoup de perso beaucoup de nouveaux perso qui apparaissent dans cette dans cette suite remettre en tête toutes les interactions un petit peu les bon de façon là quand on lance le jeu je n'ai pas je n'ai pas capturé mais il ya une cinématique montre un petit peu du point de vue de silence ce qui s'est passé dans l'épisode précédent d'ailleurs avec le décès de lens reddick je sais pas trop comment ils vont gérer la suite parce que c'était devenu un perso vraiment vraiment important de l'histoire c'est tellement triste il y avait un petit il y avait un petit mémorial déjà dans l'extension si jamais vous le faites le jeu dans burning shores il ya un petit endroit où voilà ils ont un hommage quand je tu dois rendre un petit hommage à l'acteur et là voyez je suis en train de parler elle est en train de raconter sa vie c'est un jeu anti youtube heures vous savez on peut pas faire de let's play parce qu'elle parle tout le temps on 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 de retourner imagine going up to the stars machines tour right through them machines trolling ahead we can tag them in the focus to keep track of them Sous-titrage ST' 501 Et le gameplay si vous ne connaissez pas, donc c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais c'est peut-être un truc qui se rapproche dans l'esprit de ce qu'on pourrait avoir dans une sorte de Monster Hunter, puisque du coup on va pouvoir détacher certaines pièces pour pouvoir les récupérer quand on veut les farmer par exemple, ça peut avoir une certaine utilité. Un jeu qui joue vraiment sur la visée précise, ça fait partie de ces jeux où le fait de jouer à l'arc, on ne se sent pas du tout pris au dépourvu par rapport à un jeu full corps à corps. Je pense que j'arrive au moins à finir le prologue. Vous voyez donc on va pouvoir récupérer des petits trucs. Et sur certains ennemis c'est même indispensable en fait, parce que d'une ça va être leur point faible, ou alors ça va être des conteneurs où il y a des ressources particulières à l'intérieur. Le fait que ça soit des machines, c'est vraiment bien exploité dans ce jeu. Évidemment on ramasse beaucoup de trucs qui semblent être inutiles, mais... Comme on va pouvoir crafter assez facilement, vous voyez on peut refaire des flèches comme ça, même quand on est en train de balader sur une échelle. Ça ralentit le temps légèrement. Donc on est souvent en train de... Par exemple on est en train de faire sa roulade, hop on va refaire une flèche, etc. Ça donne un côté assez dynamique au combat. Et surtout le jeu propose vraiment beaucoup, beaucoup d'outils pour prendre au piège des ennemis, donc il y a un côté préparation. C'est pour ça aussi des fois je le compare à Monster Hunter. On peut un peu préparer les séquences de combat. On se débrouille bien. C'est un peu fou. On monte. Par là. Là. C'est jaune, égal, on peut monter. Il y avait un escalier. Il y avait des choses. Et si on se débrouillait tous ces Osirums, nous n'avons jamais aller au centre d'un 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 d'un. Ils sont trop difficiles à combiner head-on. Nous pouvons trouver un sétilement. Convince quelques hunters de nous aider. Ça prendrait des semaines, et nous n'avons pas ce genre de temps. Peut-être que nous avons besoin de cette chute pour falloir. C'est ce truc? Comment? Je vais trouver ça. J'espère juste ici. Aloy. Très moi. Et là elle va. Mais je pense que l'équipe en a conscience, parce que vous voyez, il y a plein de moments où en fait, elle déclenche un dialogue, et notre action de gameplay va l'interrompre, parce qu'on ne joue pas au rythme imaginé par les gens qui ont écrit toutes ces paroles. Tu n'as pas entendu ce bébé. Tu n'as pas entendu ce bébé. Je m'embête à looter, c'est peut-être un peu une forme qu'autre chose. C'est parti. Voilà, bon je confirme, il y a zéro changement. Ah oui. Ah oui, il faut appuyer sur... Non, en fait, il n'y a pas une espèce de peur, comme la peur du vide dont je parle régulièrement, une sorte de peur que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Comme c'est des jeux qui visent à un très large public, l'idée c'est de donner un max d'informations pour s'assurer que les personnes ne soient pas perdues. Ça ne s'est rien passé. On reprend. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on a l'habitude de jouer des vidéos, mais des jeux comme ça avec autant d'informations et d'un point de vue visuel qui sont aussi travaillés, ça peut être assez confus pour des personnes qui découvrent, qui n'ont pas l'habitude. Mais moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il y aura une option, tout simplement. En gros, ces dialogues-là soient optionnels et puissent être désactivés d'une manière ou d'une autre. J'aurais pas tenté, moi, ça. J'ai pas tenté, moi, c'est pas possible. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501